Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ces filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la définition du jour. Le contrat de travail à durée et déterminé CDI est la forme normale et générale de la relation de travail. Par définition, il ne prévoit pas de date à laquelle il prend fin. Il peut être rompu sous décision unilatérale, soit de l'employeur, licenciement pour motifs personnels ou pour motifs économiques ou encore mise à la retraite, soit du salarié, démission, départ à la retraite ou encore pour une cause extérieure aux parties, c'est-à-dire en cas de force majeure. Sa rupture peut aussi résulter d'un accord des deux parties élaborées dans le cadre du dispositif de rupture conventionnel. Ce contrat présente comme avantage avant tout la stabilité. Eh bien, la stabilité, pourquoi? Parce qu'être recruté en CDI, c'est la sécurité avant tout. Celle qui vous assure un salaire minimum, des congés payés, la confiance des banques, un contrat sur le long terme et avec le CDI, vous pouvez disposer d'une période d'essai non obligatoire si vous êtes embauché à la suite d'un CDD, par exemple, dont la durée varie en fonction de votre statut, ouvrier et employé, agent de maîtrise, technicien, cadre. Cette période d'essai vous permettra de valider votre choix en toute sérénité. Bref, le CDI, c'est pour vous de nombreuses garanties, mais aussi une certaine stabilité qui vous permettra de vous projeter sur le long terme. Et voilà qui m'a fait la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada